Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie des tutos sur MySQL et PHP. Dans le tuto précédent, avant le chat, on avait fait toute la partie qui était pour créer le compte, la connexion, le panel admin. Et maintenant, on va tout simplement compléter ce qui manque, c'est à dire la vérification du compte s'il existe déjà, voilà, une sécurité pour le panel admin, donc pour qu'il n'y ait que les admins qui puissent se connecter. Et puis voilà, donc ça sera en différentes parties. Aujourd'hui on va surtout s'attarder sur la vérification du compte, donc s'il existe déjà quand on crée le compte. Ça va éviter déjà pas mal de problèmes qu'on aurait pu rencontrer. Et en plus de ça, on va rajouter quelques lignes de code PHP pour la suite qui va arriver prochainement. Donc on va tout de suite commencer, donc on va ouvrir Visual Studio, donc moi je l'ai déjà lancé. Enfin non, je ne l'ai pas encore lancé, mais je vais le lancer. Voilà, donc vous ouvrez votre projet. Vous allez aller dans le bouton créer un compte. Hop, voilà. Voilà, donc le code actuellement il ressemblait à ça, donc à toute cette partie qui est là. Donc il était quand même assez petit, contrairement à ce qu'on va faire aujourd'hui. Quelque chose que je n'ai pas précisé encore, vous voyez qu'ici on avait fait deux fichiers, et il y avait le fichier du compte et le fichier avec la clé, donc la clé qui servait à récupérer le mot de passe de la personne. Donc aujourd'hui on va lier ces deux choses dans le même fichier, d'accord ? Donc pour éviter trop de fichiers, parce que si on fait ça avec tous les trucs qu'on a à faire, on va faire 50 fichiers. Donc on va tout regrouper. Pourquoi je ne l'avais pas fait avant ? C'est tout simplement parce que je ne pouvais pas le faire avant. Parce que j'ai dû adapter le code, et vu que ça n'allait pas, je me suis dit que je vais le faire maintenant. Voilà, donc on va rajouter pas mal de lignes de code, ainsi qu'une partie pour crypter le mot de passe, ce qui évitera d'avoir des problèmes quand on... Comment dire ? C'est-à-dire que là actuellement, on avait notre mot de passe, mais si quelqu'un avait l'identifiant, il pouvait voir le mot de passe, c'est-à-dire qu'il allait le voir en toutes lettres. Alors que maintenant, les lettres seront remplacées par des symboles, et la personne ne pourra pas décrypter ce mot de passe. Donc, on va commencer tout de suite, donc on va modifier pas mal de choses. Donc on va commencer par prendre le code qui est ici, donc du dim random au next, enfin non, jusqu'au key, oui jusqu'au key, donc on va le copier, on va le supprimer, et on va le mettre juste au-dessus ici. Voilà. Pourquoi je fais ça ? C'est pour y faire dans l'ordre. Au lieu de tout mélanger, on fait étape par étape. Donc, le code qui est ici, on ne va pas le toucher, puisqu'il est bon. Par contre, on va rajouter du code ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui dire d'encrypter les caractères. Donc on va lui dire d'encrypter les lettres et les chiffres. Attention, quand on va lui dire d'encrypter les lettres et les chiffres, il ne va pas falloir remplacer des lettres par des chiffres, ou des chiffres par des lettres. Parce que sinon, ça ne va pas marcher, il va y avoir des problèmes, et le mot de passe ne sera pas bon quand on va le décrypter. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement, crypter les lettres par des symboles, et crypter des chiffres par des symboles. Ne cryptez pas, par exemple, la lettre A par le symbole E, et le chiffre B, euh, le chiffre 6 par le symbole E. Parce que sinon, vous aurez la lettre A et le numéro. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien, euh, c'est bien encrypter une lettre par un symbole, et pas encrypter deux lettres avec le même symbole. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est que juste en dessous de K, on va là à la ligne, et on va faire dim s asString s égale password point texte et là, on va faire s égale s point replace entre parenthèses et là, vous allez faire guillemets, guillemets, virgule, guillemets, guillemets. Donc, dans les premières guillemets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le caractère à remplacer. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre tout l'alphabet et tous les numéros. Donc, on va commencer. Donc, par contre, je vais tout simplement copier-coller. Donc, je vais faire, donc il y a 32 lettres et il y a 9 chiffres. Donc, je vais faire donc déjà 32 lettres. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 21, 22, 23, 23, 23. Donc, là, j'ai fait une couille. Hop. On va en prévoir de trop comme ça. On ne sait pas chier. Voilà. Donc là, on va tout simplement mettre, comme je vous l'ai dit dans les premières guillemets, toutes les lettres. Donc on va faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Oula, les deux. Q, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on en a trois. Et là, on va faire, je vais prendre le pavé numérique. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On va mettre le zéro aussi. Voilà. Donc je vais supprimer ce qui est en trois. Donc ça devrait vous donner ça pour l'instant. Donc toute cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplacer tous ces symboles, enfin toutes ces lettres et tous ces chiffres par des symboles. Donc un symbole, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas ça. Un symbole, c'est ça, vous voyez, un E ou un truc comme ça. D'accord ? Donc on va tout simplement commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, le A, on va lui mettre la petite lettre 2. Ensuite, on va mettre le E, ensuite on va mettre l'accent. Ensuite, par contre, vous voyez que là, quand j'appuie sur la touche 3, juste au-dessus des lettres, ça me fait des guillemets. Donc les guillemets-là, on ne va pas les mettre. Donc ce qu'on va faire, à la place des guillemets, on va mettre un accent. Donc on passe la guillemets, on passe à l'accent. Donc l'accent, c'est la touche 4. D'accord ? Après, donc la touche 5, donc une parenthèse, c'est bon. Ensuite, la touche 6, c'est bon. Tirer du 8, c'est bon. Donc on continue. Égal. Hop. Alors là, hop, parce qu'il faut le faire en double. Voilà. Donc après, point, donc virgule, première virgule, deux points, hop. Et vous voyez que là, donc là, déjà, j'ai déjà fait tous les symboles. Donc vous allez me dire, il n'y en a pas assez. Ben c'est normal, c'est parce qu'il va falloir faire les doubles. Donc les doubles, c'est pas on va remettre les mêmes. C'est qu'en fait, on va tout simplement... Donc vous voyez, la lettre 2, si par exemple, je fais Alt 2, ça ne fait rien. Par contre, si je fais Alt, voilà, vous voyez que si, admettons, je fais la Alt, la touche 2, ça me fait des espèces de vagues. Donc il va falloir faire ça avec tous les caractères. Donc, touche 3, donc là, c'est le dièse. Hop. Donc là, c'est la parenthèse. Le crochet. Hop. Donc on y est bientôt. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. L'anti-slash. Le chapeau. Ouais, le chapeau. La rebase. Le crochet qui se ferme. Hop. Et là, on a presque fini. Donc là, il y a rien qui se passe. Là non plus. Alors. Ce que je vais faire, c'est que, vu que ces touches-là ne sont pas signées avec le Alt, je vais faire comme ça. Donc, vous pouvez faire Shift Symbol. Donc ça va vous faire des symboles supplémentaires. Donc faites gaffe à ne pas mettre deux fois le même symbole. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes avec votre mot de passe. Voilà. Donc là, moi, tous mes symboles sont rentrés, donc j'ai aucun problème. Tous mes symboles sont là. D'accord ? Donc j'ai toutes les lettres et j'ai tous les chiffres. Donc j'ai du 1 jusqu'au 0. Enfin, du 1 à 9. Enfin, du 0 à 9. Et de A jusqu'à Z. D'accord ? Donc une fois que vous avez fait ça, on va faire la seconde partie. Donc qui est très simple. Enfin, qui est assez simple. On va supprimer la partie qui est ici. Vous voyez ? Toute cette partie-là, donc du MyComputer. Enfin, toute la petite partie ici. Donc ce qui est ici jusqu'ici. D'accord ? Donc on supprime. On n'en aura plus besoin. Maintenant, juste en dessous de notre inscription, donc des caractères, ce qu'on va faire, c'est if web. Alors pourquoi ? Attendez. Ah oui. Déjà, il faut déclarer une variable. Donc on va faire dim. Attendez, qu'est-ce que c'est le variable ? Je ne sais plus. Déjà, pourquoi il n'y a rien qui se déclare ? Ah oui, d'accord. Donc oui, je repris. Donc on va faire dimWeb as newWebbrowser. Ensuite, juste à la ligne, on va faire if web.readyState égale web browser readyState. Donc browser readyState.complete. Ensuite, donc là, ça nous fait un if. C'est tout à fait normal. On va faire dimReader as string égale web document. Document. Voilà, document. Point active élément. Point innerHTML. Point toString. Donc je vous ai expliqué juste après ce que ça signifie. Ensuite, on va faire if reader.contains. Entre parenthèses, là, on met username.text. Et entre guillemets, on met tiré du 8 account.php. Then. Là, on va mettre timer1.stop. Bon, le timer1, là, on va avoir une erreur parce qu'il n'est toujours pas déclaré. Et là, on fait msgbox. Entre parenthèses, entre guillemets. Et là, on va faire... Euh... On va faire le compte existe déjà. Else. Donc sinon, msgbox. Entre parenthèses, entre guillemets. Le compte... Ou encore que là, on ne va pas le mettre ça parce que sinon, ça va être chiant. Parce qu'à la base... Euh... Dans la logique, donc là, on va mettre le compte, il existe déjà. Là, dans la base, dans la logique, j'aurais dû mettre le compte n'existe pas. Le problème, c'est que si je mets le compte n'existe pas, c'est que quand la personne, elle va créer un compte, à chaque fois, ça va lui mettre le compte n'existe pas. Donc nous, on ne veut pas que ça lui mette ça. S'il n'existe pas, ça ne met rien. D'accord ? Donc c'est logique. Donc, on va laisser comme ça. Et ensuite, dans le else, on va faire... Euh... Alors, attendez, pourquoi j'ai mis... Euh... Je crois que je m'en mêle avec un autre bout de code que j'ai préparé. Euh... Timer... Non là, attendez. Le timer, il ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Le timer, il ne sert strictement à rien. Voilà, donc pour enlever le timer, c'est normal. Ça, c'est dans un autre tuto. Je m'en mêle. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que le code qui est juste en dessous. Donc le my computer, tatata, tatata, jusqu'ici. Donc avec le profil créé avec succès. Donc vous le copiez, vous le supprimez. Et vous le collez juste en dessous du else. Voilà. Parce qu'il va vous donner ça maintenant. Donc, dans la logique des choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des variables. Donc des variables en PHP. Donc je tiens à vous dire que pour que ça marche, il va falloir que vous criez un nouveau compte. Donc c'est-à-dire que si vous avez déjà créé un projet, que vous l'avez déjà distribué, il va falloir que vous criez un nouveau compte. Que vous criez. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit crier. Ce n'est pas crier que vous criez un nouveau compte. Voilà. Puisque ce code-là va être opérationnel dès que vous aurez créé un nouveau compte. Il ne va pas marcher sur les comptes actuels. Vu qu'il va manquer des variables, ça ne marchera pas pour tout le monde après. Donc ce qu'on va faire, c'est que juste ici, donc après la guillemet. Donc entre la guillemet et entre la virgule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire evb newline. Et tirer du 8. Et aller à la ligne. Alors juste avant, je vous avais dit que j'allais vous expliquer ce que ça voulait dire, ce qu'on venait de marquer. Ça veut tout simplement dire qu'on est en train de désigner, donc on est en train de définir un nouveau, une nouvelle page internet. En fait, enfin ce n'est pas une page internet, mais c'est, on va dire, une connexion à internet. Cette connexion, donc cette connexion, si elle est complétée. Donc c'est-à-dire que si cette connexion, elle arrive à terme, donc par exemple, je vais vous montrer. Vous voyez que là, si je mets google.fr, vous voyez que là, la connexion, elle marche. C'est-à-dire que là, la connexion, elle est complétée. Vous voyez, j'atterris sur une page. Tandis que si je mets google.nialenia.com et je fais entrer, vous voyez, ça met this page can't be displayed. Donc là, en gros, c'est une page qui n'est pas complétée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se connecter dessus. Vous voyez, donc ça sert à ça. D'accord ? Donc si on met if web.readystate.com, enfin égale webbrowser.readystate.com, ça veut tout simplement dire que si notre connexion internet arrive à se connecter à la page, alors c'est bien. Donc ensuite, on va faire un dimreaderastring. Donc le reader, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Reader, il va être égal à ce qui est affiché sur la page. Donc, enfin, pas ce qui est affiché sur la page, mais en fait, il va être égal à... Donc si la fenêtre, elle est complétée, et bien Reader, il va être égal à la fenêtre qui est complétée. Par contre, si elle n'est pas complétée, il va être égal à rien. Donc là, en gros, il va vérifier si le profil... Profil, donc si le profil tirakoon.php, il existe. Donc s'il existe, et bien il met le compte existe déjà. Sinon, il met rien et il crée. D'accord ? J'espère que vous avez compris, c'est assez simple. Donc voilà, juste à la ligne, comme je vous l'avais dit, juste avant la petite virgule que je vous ai dit d'aller à la ligne. On va faire guillemets, guillemets. Et là, on va faire if, entre parenthèses, dollar, user, égal, égal... Non, c'est pas égal, égal, c'est égal, espace, dollar, tiré du 8, get, en majuscule, entre crochets, et dans les crochets, vous mettez deux accents, et dans les deux accents, vous mettez user. Donc ce qui devrait donner ça, vous voyez, ce que j'ai surligné. C'est une fois que vous ne voyez pas, mettez la vidéo en 1080p, ça sera beaucoup mieux. Donc après, juste après ça... Donc, oh là là, il n'y a pas de if. Je ne sais pas pourquoi je vous dis de mettre if, il n'y a pas de if, ce n'est pas maintenant le if. Donc vous enlevez le if, ça doit vous donner ça. Voilà, donc c'est la fatigue. Ne vous inquiétez pas, c'est la fatigue. Donc ça devrait vous donner, dollar, user, égal, dollar, tiré du 8, get, entre crochets, les accents, et user dedans. Et après les crochets, vous mettez un bon virgule. Et ensuite, après la guillemets, vous faites evb newline, et tiré du 8, oui, tiré du 8. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous remettre à la ligne. Ensuite là, on va faire entre guillemets, vous allez faire if, entre parenthèses, dollar, user, égal, 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 entre accents. Donc je mettez deux accents, et là vous mettez yes. Ensuite vous sortez, vous faites evb newline, et tiré du 8. Ensuite vous mettez des guillemets, et là vous allez mettre le crochet qui s'ouvre. Donc le crochet, je crois que ça s'appelle une accolade. Vous me l'avez remarqué dans les commentaires. Donc il me semble que c'est une accolade. Donc vous mettez une accolade qui s'ouvre. Et ensuite vous faites evb newline, et tiré du 8. Et ensuite là-dedans, vous allez faire, donc juste en dessous, vous allez faire echo, accent, accent, ce qu'il va vous donner, accent, accent, pour les régules. Et dans les deux accents, vous allez tout simplement faire guillemets, guillemets. Et dans les deux guillemets, vous allez faire et username.texte, et, donc et, voilà. Ce qu'il va vous donner ça. Et voilà. Donc ensuite, on sort, on fait evb newline et tiré du 8. On ferme la accolade. Ensuite, on fait evb newline et tiré du 8. Donc là on a fermé la collade, donc c'est bon. Maintenant on va déclarer encore une nouvelle propriété qui va s'appeler la propriété privilège. Donc pour vous éviter tout ce qu'il y a à copier, on va tout simplement copier le code user et modifier ce qu'on a à modifier. Donc on va y copier, hop. Voilà. Ici, donc on copie tout ça. Hop. Voilà. Ça devrait vous donner ça, logiquement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va y remettre. Voilà. À la place de user, vous mettez privilège. Donc privilège sans accent, s'il vous plaît. Privilège. Privilège. À la place de yes, vous mettez yes. La logique. Donc à la place de yes, vous mettez yes. Et dans le wiko, donc à la place de username, dans le wiko, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre s. D'accord ? Donc vous mettez s. Voilà. Et là, on va supprimer ce qui est ici. Et voilà. Donc là, notre code, il est terminé pour l'instant. Donc, logiquement, là, si on crée un nouveau profil, il devra avoir les nouvelles propriétés. Voilà. Donc maintenant, on va encore continuer quelques petites choses. Donc là, notre code, il est terminé pour l'instant. Maintenant, vous voyez que si je lance mon application, donc ce que je vais faire, donc je vais vérifier si je suis sur la forme 1. Ouais, je suis sur la forme 1, donc c'est bon. Donc, vous voyez que maintenant, si je vais dans la fenêtre, je peux écrire des symboles. Vous voyez ? Seulement, si je fais ça, le code PHP, il ne va pas apprécier. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire ses caractères. D'accord ? Donc, pour interdire ses caractères, rien de plus simple. On va tout simplement lui dire de ne pas les mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la forme 1.vb design, donc sur le design, donc sur cette petite fenêtre-là. On va tout simplement cliquer sur la fenêtre, euh, sur la textbox username. On va aller dans le petit éclair qui est sur la droite, donc dans les événements. Et là, on va aller chercher keypress. Donc, keypress, donc qui est là. Vous voyez, keypress qui est ici. Vous doublez cliquer dessus, ce qui devrait vous donner ceci. Et là, vous allez faire exactement comme moi. Donc, vous allez faire dim caractères. Entre parenthèses. Attention, il ne faut pas oublier. On sort des parenthèses dedans, on fait as char. Égal. Et là, vous faites les accolades. Voilà, donc vous faites deux accolades. Et là-dedans, vous allez mettre guillemets, guillemets. Et vous allez mettre tous les caractères que vous ne voulez pas qu'ils s'affichent. Donc, vous allez mettre exactement les mêmes caractères que moi. Sinon, vous aurez des problèmes par la suite. Donc, faites comme moi, s'il vous plaît. Sinon, vous aurez des problèmes, comme je viens de vous le dire. Donc déjà, on va faire quelques petites choses. Donc déjà, on va mettre toutes les lettres et tous les chiffres. D'accord ? Donc, on va mettre toutes les lettres et tous les chiffres. Donc, on va faire A. Seulement, on ne va pas faire A, B, C, D, E, F, G dans tout le même truc. Ça paraît logique. Donc, on va y faire à la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à chaque fois ça. Donc, on va faire virgule, hop, virgule, hop, virgule, hop, virgule, hop. Donc, vous voyez, en fait, on va faire ça jusqu'à faire toutes les lettres. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça, ce con. Hop. Pourquoi il me fait ça ? Enfin, bref. Donc, vous faites comme ça, comme je vous le dis. Donc, on ne va pas se faire chier, on va faire comme ça. Donc, maintenant, on fait A, B, C, 2, D. Donc, oui, c'est un peu long, mais il n'y a pas le choix, j'ai envie de vous le dire. E, F, G, H, I, J, K, N, M, N, O, P, Q, R, S, T. Alors, juste pour vous dire, j'ai l'impression d'être un légume, là, comme je parle. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Là, j'ai l'impression d'être un légume, je vous jure. Et là, vous allez mettre tous les nombres. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 4, merde, 4, 5, 6. Et là, on va rajouter 3, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 9. Et le numéro complémentaire, 0. Voilà, ce qui devrait vous donner tout ça, les amis. Voilà. Donc, juste en dessous, maintenant, à la ligne, si j'arrive à y aller. A la ligne, vous allez faire if caractère.contains. Donc, contains, ça veut dire contient. Donc, si caractère, il contient ce qui est marqué là-dedans. Donc, s'il contient ce qui est marqué dans le caractère. Donc, s'il contient toutes les lettres qu'on a marquées, qu'on a citées. Alors, e.handle égale true. Donc, e.handle égale true, c'est tout simplement qu'en fait, il va annuler l'action. C'est-à-dire que si on appuie sur y, au lieu d'écrire y, il ne va rien écrire. Sauf que là, actuellement, on se met if caractère.contains. C'est-à-dire que si il écrit les lettres là-dedans, il annule. Seulement, nous, on ne veut pas qu'il annule les lettres qu'on écrit. Nous, on veut qu'il annule les caractères spéciaux. Donc, à la place de if, on met if.not. C'est-à-dire que si les caractères ne sont pas là-dedans, alors on les supprime. Et, bien sûr, on va rajouter, donc ça, c'est en option. Ça, c'est vous. C'est comme vous voulez. Mais, moi, je vais accepter le tiré du 6 et le tiré du 8. Donc, je vais mettre le tiré du 6 et le tiré du 8. Voilà. Comme ça, on pourra écrire le tiré du 6 et le tiré du 8. C'est le seul truc qu'on pourrait écrire. Et maintenant, donc, si on lance, vous voyez que là, je peux écrire les lettres. Je peux écrire les nombres. Par contre, je ne peux pas écrire les autres symboles à part le tiré du 6 et le tiré du 8. Pourtant, vous voyez que là, je bourrine toutes les touches. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on veut. Et maintenant, on va faire exactement pareil, mais pour le mot de passe. Donc, ce qu'on va faire pour le mot de passe, c'est qu'on va copier le private sub jusqu'au nsub. On va le copier et coller juste en dessous. Et à la place de username, on va mettre password. Si j'arrive à le sélectionner. Donc, password. On le copie. Et on le colle aussi ici. Voilà. Et là, pareil. Et dans le mot de passe, par contre, moi, je ne veux pas accepter les tirés. Donc, j'enlève les tirés. Voilà. Moi, j'accepte que les lettres et les chiffres. Après, si vous voulez mettre des caractères spéciaux, vous faites comme vous voulez. Mais, je ne vous conseille pas de mettre des caractères spéciaux. Vu que, quand ça va crypter votre mot de passe, ils ne sont pas indiqués, les caractères spéciaux. Donc, je vous conseille de ne mettre que des lettres et des chiffres. Comme dans la plupart des enregistrements, quand vous créez un compte, il n'y a que les lettres et les chiffres. Vous ne pouvez pas mettre de tirés ou de trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, notre code pour quel compte, il est complètement terminé. D'accord ? Vous voyez que là, pareil pour le mot de passe, si je mets les lettres, c'est bon. Si je mets des chiffres, c'est bon. Si je mets égal ou un truc comme ça, ça ne marche pas. Si je mets tiré du 6, ça ne marche pas. Si je mets plus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, il n'y a que les lettres et les chiffres qui sont acceptés. Donc, par contre, petite parenthèse, c'est que si, admettons, vous écrivez un truc et pour aller plus vite, vous voulez le supprimer dans un CTRL A, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, là, si je fais CTRL A ou CTRL Z, ça ne fonctionne pas vu qu'on lui a dit qu'il n'y a que les touches A. Après, peut-être que si on met les touches, enfin, je ne sais pas, peut-être que si on met CTRL CTRL, un truc comme ça, ça marche. Mais ça, ça reste à prouver, je ne sais pas. Je vais peut-être, je vais essayer pour vous. Je vais essayer. On va voir. Alors, CTRL Z, on va faire virgule guillemets guillemets. Là, on va mettre CTRL. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Écoutez. On va écrire un truc sur le CTRL A. Non, ça ne marche pas. Bon. Par contre, on va essayer. Hop, donc, on va supprimer CTRL. Voilà. Donc, cette fois-ci, là, notre code est encrypté. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, si on crée un compte, on ne va pas pouvoir se connecter, logiquement. Donc, vous voyez que là, je vais créer un compte devant vous. Je vais l'appeler test YouTube. Et là, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Je vais mettre 21. Le mot de passe, je vais mettre test. Non, je ne vais pas mettre test. Alors, par contre, oui. Là, on a un petit problème. C'est que cette fois-ci, on ne peut plus supprimer. On ne peut pas supprimer les... Le problème, c'est qu'on ne peut pas supprimer ce qu'on appuie. Alors, en fait, quand on veut supprimer... Oui, parce que là, en fait, on ne peut plus supprimer. Il y a une façon. Mais par contre, c'est beaucoup plus long. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer. D'une manière, c'est qu'en fait, vous enlevez le note. D'accord ? Et là, à la place des lettres, vous mettez tous les caractères qui ne sont pas acceptés. Donc, moi, je ne vais pas y faire parce que c'est trop long. Il y a trop de caractères à citer. Donc, moi, je vais laisser les lettres et je vais laisser le note. Mais si vous voulez supprimer et pouvoir faire les contrôles A, eh bien, vous allez mettre à la place des lettres tous les caractères spéciaux. Donc, que ce soit les A, les accents, les crochets, tout le bordel. Et vous enlevez le note. D'accord ? Et là, vous pourrez faire supprimer. Donc, moi, je ne vais pas y faire parce que ça va être trop long, comme je vous l'ai dit. Et je n'ai pas envie de faire un tuto qui dure 10 ans. Donc, là, en mode passe, je vais mettre... Alors, là, il ne faut pas que je me google. Je vais mettre un long mode passe. Je vais mettre mes abonnés. Et là, je vais mettre... Je vais mettre 312 parce que j'en ai 312. Donc, je vais mettre mes abonnés 312. Je vais créer un compte. Et là, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Alors, logiquement, dans le logique des choses, ça aurait dû marcher. Seulement, là, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je vais aller voir déjà dans mes documents. Donc, déjà, il ne l'a pas écrit. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il ne l'a pas écrit. Donc, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Ah oui. Oui, je m'en rappelle. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, en fait, là, on lui a dit de vérifier si le compte existait. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas donné le lien Internet. Alors, quelque chose à savoir. Dans la logique des choses, le mieux à faire, c'est de faire Web Navigate entre parenthèses. Et là, vous mettez l'URL de votre site. Donc, moi, c'est http 2. Slash slash Aliasing Youtube. ZZ. M. U. Et ensuite, vous faites slash account. Le problème, c'est que si vous faites ça, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous copiez le code. Donc, vous copiez du dimweb asnewwebbrother à web.navigate. Vous le supprimez. Donc, vous le copiez, vous le supprimez. Et vous allez le coller juste en dessous de public class form 1. Et le web.navigate, vous le copiez, vous le supprimez. Et vous le collez dans le form load. Donc, le form load, c'est ce qui est ici. Donc, vous le copiez juste ici. Et là, seulement là. Alors, non. Je me suis trompé. Ce n'est pas ici. C'est dans le form load. Et là, vous le copiez là-dedans. Et là, seulement là, ça marchera. Donc, on va recommencer. On va faire test YouTube 21. Et le mot de passe, on va mettre mes abonnés 312. Et là, si on clique sur le compte, profil créé avec succès. Donc, il est créé avec succès puisqu'il n'existe pas. D'accord ? Par contre, si je reclique sur Créer un compte. Donc là, il y a un bug. Je vais relancer. Si je remets le même. Donc, si je mets Test YouTube 21 et que je mets le mot de passe mes abonnés 312. Le compte existe déjà. Vous voyez, le compte existe déjà. Donc, il ne le crée pas une deuxième fois. Donc, ça, c'est bon. Oui, donc c'est bon. Et maintenant, si on clique sur Connexion, eh bien, ça nous connecte. Ça nous connecte. Bon. Le problème, c'est que là, en fait, ça nous connecte. Attendez. Déjà, je vais vérifier quelque chose. Donc, vous êtes connectés. Je vais vérifier un petit truc. Alors. Test YouTube. Ah, merde. Je vais relancer une lettre. Test YouTube 21. Et là, mot de passe, je vais mettre je vais mettre mes mes abonnés et je vais mettre 31 au lieu de 312. Connexion identifiant correct. Si je mets 312, vous êtes connectés. Donc, c'est bon. Donc là, on arrive à se connecter. Donc, c'est bon. Mais, en fait, là, on se connecte. On se connecte, mais pas avec le mot de passe décrypté. C'est-à-dire que là, en fait, notre mot de passe, il est... Il est... Notre mot de passe, en fait, il n'est pas crypté. Enfin, en fait, il est crypté, mais il n'est pas... Il n'est pas décrypté, mais ça marche. Enfin, comment vous dire ? Je ne sais pas comment vous dire. Ou à moins que je me sois trompé. Attendez. Attendez. Si, logiquement, le mot de passe n'est pas crypté. Attendez. Je vais mettre pause et on se retrouve juste après. J'en ai pour une seconde. Juste vérifier quelque chose tout de suite. Donc, après vérification, je ne m'étais pas trompé. Donc, en fait, oui, donc, c'est normal qu'on puisse se connecter. C'est tout simplement parce que je vais vous montrer... Alors, bon, le problème... Attendez. Je recouvre la vidéo, j'en ai pour qu'une seconde, c'est pour lancer Filezilla parce que quand je filme, je ne peux pas accéder à ma barre de tâches. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je reviens tout de suite. Donc, je me revois là une troisième fois. Donc, une fois que vous avez lancé Filezilla, je vais me connecter à mon FTP. Voilà, donc là, je suis dans la FTP. Là, si je vais dans la FTP, vous voyez que j'ai qu'un test YouTube 21-hacount.php et je n'ai pas le fichier Key. Vous voyez ? Donc, à compte. Et maintenant, si je vais dedans, si je vais dans test YouTube et que je l'ouvre, eh bien, vous voyez qu'ici, donc, vous voyez, donc, en fait, nous, on arrive à se connecter, donc c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez qu'en fait, dans le code, donc, alors, attendez, je vais déplacer de fenêtre. Vous voyez qu'ici, dans le code, donc, créer un compte, vous voyez qu'ici, dans le code, donc là, on lui a dit de... de merde, de... Ah ! Putain, je ne vais pas y arriver. De... d'encrypter le mot de passe. D'accord ? De crypter le mot de passe. Donc, il l'a crypté. Vous voyez qu'en fait, ici, notre mot de passe, il a été crypté, mais en fait, dans le privilège. D'accord ? Donc, dans le privilège. Vous voyez qu'en fait, ça, ce que vous voyez ici, toute cette partie d'entre, les accents, c'est notre mot de passe. Vous voyez ? Et en fait, je vous expliquer un peu ça sert. Ça. Alors, en fait, quand vous cryptez votre mot de passe, donc, déjà, en fait, personne ne pourra voir votre mot de passe. Personne ne pourra le voir. Je tiens à le préciser, personne ne pourra le voir. Donc là, en fait, on arrive à se connecter, donc c'est bon. Donc en fait, on se connecte avec notre nom d'utilisateur et notre mot de passe qui est mes abonnés 312. Donc là, on se connecte avec ce mot de passe. D'accord ? Et là, vous allez me dire, mais pourquoi, alors, tu as fait une inscription de mot de passe ? Alors, je vais vous expliquer. Donc ça, ça va être pour la suite des tutos. En fait, ça, ça nous sert, enfin, ça va nous servir, en fait, dans la prochaine vidéo que je vais sortir, il y aura une partie pour, en fait, pour qu'il n'y ait que les admins, donc, que ceux qui ont le privilège admin qui puissent se connecter au panel admin. Vous êtes d'accord ? Donc, après les admins, il y a les modos, il y a tous les autres trucs. Donc, les modos, ils peuvent aussi se connecter au panel admin. Donc, on va imaginer un scénario. Imaginons, vous avez les admins et les modos. Les admins et les modos peuvent se connecter au panel admin. Vous êtes d'accord ? Seulement, si je vais dans le panel admin, vous allez me dire, mais les modos et les admins pourront voir mon mot de passe, s'ils vont sur mon profil. Eh bien, non. Puisqu'en fait, dans le prochain tuto, on va rajouter une condition qui va nous permettre que si la personne est l'admin, elle puisse décrypter le mot de passe et voir le mot de passe. Par contre, s'il est modos, il ne pourra pas décrypter le mot de passe et pas le voir. D'où, le privilège, il sert à ça, en fait. Et ce mot de passe-là, personne ne pourra le décrypter, à part un admin. Si vous êtes en privilège admin, vous pourrez le décrypter. Si vous n'êtes pas en privilège admin, ou vous êtes dans un autre privilège, vous ne pourrez pas le décrypter. Et donc, ne pas voir le mot de passe. Voilà. Donc, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous avez tout simplement un commentaire à... vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner si vous avez aimé la vidéo, aimer la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et peace les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada